La filière Carité La filière Carité On assiste au vieillissement du Carité. Il s'avère impérieux d'accorder une attention toute particulière à cet arbre, d'où les travaux du projet de recherche-développement, de régénération et de peuplement du Carité qui font l'objet de restitutions. Ils sont menés par l'INERA en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Danemark et l'ONG Tri-Aid. On voit comment on peut arrêter la saignée et comment on peut travailler à produire plus de qualité. Avec les greffas, les systèmes de travaux, d'abord pour la régénération assistée, avec des femmes qui sont plus multiculeuses, c'est avec elles que les chercheurs ont beaucoup plus travaillé. Le projet de recherche-développement, de régénération, de peuplement du Carité a duré trois ans et a concerné les régions du nord, du centre-ouest et des Hauts-Bassins. Il a été financé par l'ambassade du Royaume du Danemark à hauteur de 231 millions de francs CFA. Nous allons quand même avoir des résultats qui vont permettre aux premiers acteurs de la filière, à savoir les fêtières du Carité et toutes les femmes qui se trouvent dans la zone de l'air de répartition de l'espèce, de mieux contribuer à la régénération de l'espèce. L'appropriation des technologies de régénération et d'amélioration de la production du Carité sera une réponse à la dégradation de son peuplement. L'objectif est de pérenniser le Carité, qui s'avère être le cacao du Burkina, le quatrième produit d'exportation après l'or, le coton et le bétail.